Bonsoir, ça me fait très plaisir d'être ici ce soir et d'avoir l'occasion d'introduire en termes de contenu cette soirée qui a été organisée à l'occasion de la parution de ce numéro. Alors je vous le montre parce que j'en avais apporté une valise pleine et j'ai laissé la valise dans le train. Donc je ne vais pas pouvoir vous le vendre si jamais vous ne l'aviez pas encore à la fin de cette conférence, de même que des flyers et d'autres anciens numéros. Voilà, donc la soirée n'a pas très bien commencé pour moi. Mais sinon, ça me fait quand même très plaisir de commencer. Et puisque Lucas me le demande, ça va se passer comme ça. Moi, je vais parler. En gros, on va tous parler à peu près un quart d'heure. Moi, dans le premier quart d'heure, je ne vais pas parler des aspects techniques, des aspects réglementaires de l'habitat coopératif, de l'habitat participatif. Je vais plutôt parler des raisons pour lesquelles cette façon d'habiter est extrêmement intéressante pour la durabilité, pour la transition écologique. Ensuite, Damien Vazerano, qui travaille à Urban Monde, va nous décrire son expérience de la participation à partir de quelques exemples, principalement Genevois, je pense. Et puis ensuite, on aura, je ne sais pas si on peut appeler ça plutôt des témoignages de l'intérieur, puisque Marie-Emmanuelle Aysan est membre de la coopérative équilibre à Genève. Elle habite au Verger. Et elle est aussi coprésidente d'une retombée extrêmement intéressante du dynamisme de ces coopératives, puisqu'elle est coprésidente du supermarché participatif paysan La Feve. Et puis enfin, Carole Dubois, elle est coprésidente d'une coopérative à Genève. On appelle ça les primo-coopératives. Je ne sais pas comment on les appelle à Lausanne. Une coopérative qui n'a pas encore réalisé un bâtiment, mais qui va bientôt le faire au plein du Loup. Donc c'est aussi intéressant d'avoir votre témoignage au démarrage de l'aventure d'une coopérative. Et puis ensuite, on aura un échange pour savoir dans quelle mesure on peut créer de nouvelles coopératives, notamment à Lausanne ou dans le canton de Vaud ou ailleurs en Suisse romande. Alors tout d'abord, une définition très simple de ce qu'est l'habitat participatif. C'est tout simplement quand les futurs habitants sont très activement impliqués dans la conception, puis dans la construction du bâtiment ou des bâtiments dans lesquels ils vont vivre. Et puis ensuite, très impliqués aussi dans le fonctionnement, l'animation de ces bâtiments. Et si cette dynamique, elle fonctionne bien, comme c'est le cas par exemple à Equilibre, eh bien l'implication dépasse largement le bâtiment même pour s'étendre à l'échelle du quartier, voire de la commune, voire à d'autres échelles. Alors une des marques de fabrique des coopératives d'habitants participatifs en Suisse et de l'habitat participatif d'une manière générale, une marque de fabrique qui les distingue de l'habitat standard, ce sont les espaces communs ou les espaces partagés. Au lieu de se concentrer sur son habitat propre, sur son appartement, les futurs habitants réfléchissent aussi aux espaces qu'ils vont partager avec d'autres. Et donc à leur nature, il y a toutes sortes d'espaces partagés auxquels on peut penser. Il y a bien sûr la buanderie, mais au-delà de la buanderie, il y a une salle polyvalente, une grande cuisine commune, un économa, un espace pour les enfants, bien sûr une ou plusieurs chambres d'amis, un atelier, en extérieur la cour, la terrasse, le jardin, le potager. Et de plus en plus, la façon dont ces espaces sont agencés dans les bâtiments font aussi l'objet d'innovation. Et là, l'imagination, elle peut être complètement débridée. Et c'est ça aussi qui fait le charme des bâtiments qui résultent de ces processus, c'est qu'on peut mettre ces espaces communs là où on veut et il n'y a pas un bâtiment qui ressemble à l'autre. Tous sont originaux. Alors ces espaces communs, ils sont la signature de la volonté des habitants de vivre ensemble. D'une part parce qu'ils vont passer du temps ensemble dans ces locaux, mais aussi parce qu'il faudra qu'ils les gèrent ensemble. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'espace privé dans ces immeubles. Ce n'est pas du tout le cas. Ça n'empêche pas d'avoir son espace à soi, son intimité dans son propre appartement. Mais chacun des appartements est valorisé par un environnement où il y a tous ces espaces communs. Si on mutualise tous ces espaces, ça a un effet global sur la moyenne, la surface habitable qui est habitée par les habitants de ces coopératives. Et ça, c'est un des premiers points qui les rend intéressantes pour l'écologiste que je suis. Cette surface habitable, elle est remarquablement faible et elle atteint même parfois des records dans les coopératives les plus innovantes. Donc si je prends simplement la moyenne de surface habitable par personne en mètre carré, c'est des chiffres qui datent de 2014. Pour les propriétaires, elle est de 52,2 mètres carrés. En location, on descend à 42,4 mètres carrés. En coopérative, on descend à 36,5. Et si on prend les plus innovantes, à Zurich, Merelsvonen et Karl Breite, on atteint 32 mètres carrés par habitant. Et à Equilibre, à Soubéran, à Genève, rue Soubéran, on descend à 28,5. Et à Crécy, qui est le premier bâtiment qui a été construit par Equilibre, on descend à 27,7 mètres carrés. Donc ce qui fait la moitié de la moyenne nationale. Alors des appartements petits, a priori, ça peut rebuter. Mais cette petite taille est largement compensée par les apports des espaces communs. Et vivre avec moins d'espace tout en bénéficiant de multiples espaces partagés, ça répond aux besoins de sobriété et ça correspond à ce que nous dit la littérature sur le bien-être. Moins de biens, plus de liens, ça rend plus heureux. La richesse des apports relationnels compense la perte en biens matériels. Donc premier atout, la sobriété. Un autre atout écologique, c'est la consommation d'énergie qui est très inférieure à la moyenne là aussi. Une étude sur 4 bâtiments de la coopérative la CODA à Genève, 4 bâtiments 2 neufs, 2 rénovés, montre une consommation électrique en moyenne inférieure de moins de la moitié de la consommation moyenne par habitant en logement collectif dans le canton de Genève, qui n'est pas le moins bien classé à l'échelle de la Suisse. Et 90% des habitants qui ont répondu au questionnaire pour tenter d'expliquer des chiffres aussi intéressants, affirment avoir des pratiques responsables, faible température de chauffage, équipement efficace et appareils non utilisés éteints. Donc là aussi j'ai des chiffres. En moyenne résidentielle collectif à Genève, on a une consommation d'électricité par habitant en kilowattheures par an de 1080. Et dans les bâtiments de la CODA, les deux anciens, Jean-Jacques, 706 kilowattheures par an par habitant, les maraîchers, 601, le pommier et les voirets, qui sont deux bâtiments neufs, descendent respectivement à 461 et 304 kilowattheures par an par habitant. Donc on voit qu'on a des marges là d'amélioration de notre impact écologique, de notre impact carbone absolument considérable. Si on pense aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'on doit réussir à accomplir pour respecter l'accord de Paris, on voit que dans l'habitat participatif, on est largement dans les clous de ce qu'il faut réaliser. Troisième exemple d'impact écologique très intéressant de ces réalisations, la mobilité. À Genève, la charte de la coopérative équilibre exige l'engagement à ne pas posséder de voiture. C'est un choix bien sûr assez radical qui est encore rare en Suisse romande. Nous, on en a repéré deux. La coopérative Fab A à Biène et la coopérative d'en face à Neuchâtel qui ont le même niveau d'exigence. À Zurich, au moins trois coopératives ont aussi ce même niveau d'exigence. Et dans l'une d'elles, la coopérative Kraftwerk 1, les résultats sont absolument spectaculaires. De manière très intéressante, ils ont construit un bâtiment à Zwicky Sud, qui se trouve au nord de l'agglomération de Zurich. Et là, ils ont proposé 125 appartements en 2016 qui exigeaient de leurs occupants qu'ils ne soient pas en position de voiture, sauf s'ils en avaient besoin pour leur travail. Et le dernier bilan écologique de Kraftwerk 1 révèle que les habitants de Zwicky Sud roulent deux fois plus que les habitants des deux autres immeubles de cette coopération. On pourrait dire que c'est un mauvais score. En fait, pas du tout, parce que ça représente toujours cinq fois et demi moins que la moyenne en ville de Zurich, c'est-à-dire 1130 km par an. Les deux autres bâtiments, en moyenne par personne, c'est 550 km par an. Pour être tout à fait honnête, dans cette même coopérative Kraftwerk 1, les habitants prennent autant l'avion que les Uriquois, voire plus. Alors là, il y a une petite anomalie qui est peut-être liée au fait que la proportion de personnes d'origine étrangère est assez élevée. Et je n'ai pas de données sur les coopératives genevoises ou romandes sur ce plan. Alors la liste des prouesses écologiques de ces coopératives est encore longue. Donc Equilibre, en particulier, toujours elle, innove de manière absolument remarquable dans le domaine des toilettes à compost, puisque dans ces trois bâtiments, ils ont installé trois systèmes qui sont différents, précisément pour expérimenter. Et quand on sait l'impact que ça a sur la consommation d'eau, mais surtout sur le recyclage des excréments qui peuvent être et qui sont en l'occurrence réutilisés dans les jardins, c'est effectivement une innovation extrêmement importante et intéressante. Donc on voit au bilan que dans les trois domaines que j'ai cités, ces coopératives font infiniment mieux que la moyenne nationale. Alors pourquoi ? Comment ça se fait ? Est-ce que c'est dû à une culture plus écologique de toute façon des coopérateurs qui s'installent dans ces bâtiments ? Est-ce que c'est un effet de la participation ? Est-ce que c'est un effet du partage ? Bienvenue au royaume de l'ignorance. On n'en sait rien parce qu'il n'y a pratiquement pas d'études qui permettent de répondre à ces questions. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur la Revue Durable, qui est très habituée à ces zones d'ignorance qui sont extrêmement grandes dans le domaine de la durabilité, qui pour moi est la signature du fait que le milieu académique n'est pas guidé principalement par le critère de durabilité. Et donc face à une telle lacune, notre hypothèse dans le dossier qu'on vient de paraître, c'est que la participation, certes la sensibilité écologique est importante, mais la participation a un effet majeur qui explique une partie de ses résultats. Alors maintenant je fais un pas en arrière, un petit pas en arrière. Pour nous, l'envie de mettre les projecteurs sur ces coopératives participatives, elle est née le jour où on a fait un dossier sur l'agroécologie et on a documenté l'histoire du supermarché La Fève. A l'époque elle ne s'appelait pas encore La Fève, c'était en 2017. Et on a été absolument stupéfaits de voir l'ambition du projet, alors qu'un des problèmes dans la transition de mon point de vue actuellement, c'est qu'on a une multitude de micro-projets, mais qui ne font pas une transition systémique. Et là, le supermarché participatif paysan, il franchit une étape en termes d'ambition, en termes de taille et en termes d'ambition politique. Je pense que, comme on a la chance d'avoir Marie-Emmanuel ce soir, on pourra en discuter tout à l'heure. Et quelle est l'origine du supermarché participatif paysan ? Alors si on tire le fil, on tombe sur la commune de Mérin. La commune de Mérin qui a voulu, dès 2013, initier un grand processus participatif à l'occasion de l'émergence de l'écoquartier Les Vergers. Mais s'il n'y avait pas dans l'écoquartier des coopératives participatives, Mérin n'aurait pas pu prendre cette initiative. Ce sont ces coopératives qui ont injecté cette culture de la participation. Et si on tire les fils encore plus fort, on trouve parmi ces coopératives participatives un rôle majeur, à nouveau joué par équilibre. Donc de notre point de vue, et c'est pour ça que dans ce dossier, on a publié beaucoup d'articles et très élogieux. Alors les gens nous disent « mais vous êtes dithyrambique ». Bah oui, évidemment, puisque ce qu'ils font est formidable. Donc ça fait beaucoup plaisir de le dire, de le documenter. de l'étayer. Et équilibre, au cœur de son action, au cœur de son projet, il y a la participation qui est omniprésente. Et effectivement, si cette participation se déroule bien, c'est un moteur pour aller plus loin, pour aller au-delà du logement, au-delà de son bâtiment, et de s'investir à l'échelle du quartier, de sa commune, ou au-delà. Et pour moi, disons, en caricaturant, un petit peu, en ce moment, pour moi, il y a un petit peu deux miracles. Du côté de la transition, c'est la réceptivité des écoliers à l'appel de Greta Thunberg, d'une part. Et puis, d'autre part, sous les radars médiatiques, il y a le potentiel que révèle Équilibre, en particulier à Genève, et puis les trois coopératives que j'ai citées à Zurich, Kraftwerk 1, Kalk, Breite, et puis Meral Svonen, qui font des petits miracles susceptibles de nous aider, de montrer qu'on peut faire infiniment mieux du point de vue de la transition. Et puis, encore un mot. Je ne sais pas du tout si j'ai fait exploser mon temps de parole. Donc, j'habite à Fribourg. Je sais qu'il y a quelques fribourgeois dans la salle. À Fribourg, on construit à tour de bras, mais on construit de manière terriblement banale, aux antipodes de ce que je viens de décrire. Et mon rêve, c'est qu'Équilibre et les trois uriquoises fassent des émules partout en Suisse romande, et notamment, bien sûr, dans le canton de Vaud et à Lausanne en particulier. En tout cas, on a apporté une contribution à ce que la connaissance des réalisations de ces coopératives diffuse. Voilà.